Salut à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment numériser une photo papier avec votre smartphone et l'application Photoscan. C'est utile par exemple pour numériser une photo trop grande pour votre scanner, même si l'utilisation du scanner est quand même meilleure au niveau qualité que Photoscan. Vous faites une recherche de Photoscan dans votre Play Store, dans le magasin d'applications Google, comme ici. Voici l'application Photoscan. Vous l'installez et ensuite vous l'ouvrez en appuyant sur le raccourci créé, Photoscan. Donc là, il m'indique placer la photo dans le cadre. Alors volontairement, j'ai mis la photo en plein reflet pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ici, elle est face à une fenêtre. Donc même si l'application a un mode anti-reflet, ici, avec des reflets comme ceux que j'ai là aujourd'hui, ce n'est pas la peine. C'est ratage assuré. Donc on commence par déplacer l'image à un endroit où il n'y a pas de reflet. Voilà. Si vous avez une bonne luminosité, comme au niveau de l'image, une bonne lumière homogène, vous n'êtes peut-être pas obligé d'activer le flash. C'est le bouton en bas à gauche. Activez-le. En appuyant, voilà. S'il n'est pas barré, c'est qu'il est activé. Ça va utiliser la LED. Ensuite, vous prenez votre smartphone et vous le positionnez de façon à faire rentrer la photo dans le cadre clair de l'application. Voilà. Et vous essayez de ne pas bouger, vous ne faites pas comme moi. Vous appuyez sur le bouton de capture et vous attendez. Donc il y a un cercle qui s'affiche. Il nous indique de nous déplacer vers un autre cercle. Et encore, il y a une petite flèche qui nous indique de nous déplacer dans l'autre cercle. Et encore une fois, on attend que ça devienne bleu à chaque fois et que la flèche s'affiche. Hop ! Et le dernier cercle. Et voilà. On voit ici que c'est en cours de travail. Quand c'est fini, il n'y a plus de petits cercles colorés autour. Voilà. Et on peut maintenant appuyer sur l'aperçu et on va voir notre image. Donc elle est à droite. À gauche, c'était un premier essai. À droite, on appuie dessus. Alors, à partir d'ici, on peut faire pivoter l'image. Bon, ici, il n'y a pas besoin. On va aller voir quand même à quoi ça ressemble. Chaque appui fait tourner de 90 degrés l'image. Donc là, je la laisse comme ça. Et le deuxième bouton, il nous permet de régler les angles. Alors là, je vais en avoir besoin parce qu'on voit que sur la droite, ici, on voit ma table. Donc on appuie sur régler les angles. Et on a des points blancs qui sont situés aux quatre coins de la photo. Alors on voit que ceux de droite, ils sont calés sur la table. Donc je pose mon doigt sur le point en bas à droite. Je reste appuyé et je déplace le doigt. Et là, il y a un zoom de la zone qui s'affiche. Et le but, c'est de mettre le centre de la croix en plein dans l'angle de ma photo. Voilà. Donc ici, c'est bon. Et je fais la même chose pour l'angle en haut à droite. Je pose mon doigt sur le point blanc en haut. Et je déplace mon doigt. Le zoom s'affiche. Et je relâche. Ensuite, on fait OK. Et voilà. La photo est terminée. Donc vous la retrouverez dans votre galerie de votre téléphone. Vous pouvez aussi la partager directement depuis ce bouton partage, ici. Mais ça vous affichera en bas comme quoi ça a été fait avec Photoscan. Tout ça, c'est pas top. Donc il faut mieux l'utiliser depuis la galerie directement. Voilà. C'est terminé. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada